Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui les gars, on continue les interviews Successful. Aujourd'hui je suis avec Aurélien Amaker. Yeah ! Je l'ai dit ou pas ? Ça part en freestyle direct. C'est comme ça que ça se passe ici. On est détendu. Donc du coup pour les gens, imaginez qu'ils ne te connaissent pas. Présente-toi un petit peu ton parcours. Comment tu as commencé pour entrer dans le business d'infoprenariat et jusqu'aujourd'hui les résultats que tu as eu ? Bien sûr, rapidement. Moi je m'appelle Aurélien Amaker, je suis marketeur sur internet. Donc mon rôle c'est de créer des offres qui convertissent. J'ai commencé en 2010. J'avais un petit blog sur le développement personnel. Je suis parvenu à 1000 euros par mois avec la publicité et l'affiliation. Ensuite j'ai lancé des formations webmarketing. Bon je vais avancer rapidement mais disons qu'aujourd'hui j'ai une société, mon activité en webmarketing. Je fais donc 20 000 euros par mois avec les formations, 20 000 euros par mois avec des coachings. J'ai en fait un consultant dans mon équipe qui accompagne des clients en coaching. Et voilà, on a des super résultats. Ce n'est pas moi qui fais le travail. Et on a un logiciel qui s'appelle System.io qui permet de gérer tout son marketing en ligne. Et aujourd'hui qui fait 30 000 euros par mois. Donc 70 000 euros par mois aujourd'hui. Ok d'accord. En plus j'imagine à l'époque où tu as commencé, est-ce que c'était aussi facile que maintenant ? Oh là là, c'est une excellente question. Excellente question Jonathan parce que c'est exactement ça. Quand j'ai commencé, c'était à l'ancienne. C'est-à-dire t'installais WordPress, tu mettais des plugins. Si tu avais de la chance, tu connaissais un gars qui savait te développer et qui passait des pages. Et c'était un bordel de dingue. Pendant des années, j'ai utilisé un processeur de paiement. Donc c'est le logiciel pour encaisser des cartes bleues. Comment ça s'appelait ? Paybox, un truc français racheté. Non mais le truc, mais c'était la préhistoire, c'était une galère. Il y a des outils qui sont apparus. Il y a Stripe, Stripe qui est quand même magnifique. Oui, c'est clair. Sauf que vous ne pouvez pas utiliser Stripe comme ça, c'est hyper limité. Parce que c'est plus un truc vraiment de bas niveau. Donc il faut un logiciel pour l'utiliser. System.io, le logiciel qu'on a développé, ça permet de faire ça. Ça permet de créer tous ces tunnels de vente, pages de capture, pages de vente, pages de contenu, intégrer avec Stripe, avec Paypal, de faire des one-click upsell, des upsell, des downsell, des order bump et de gérer l'email marketing. Ok. Et du coup, c'est quoi un peu les galères que tu as eu sur le chemin ? Parce que comme tu as quand même une réussite, on le connaît un peu dans le game. Oui, mais j'ai une réputation, c'est clair. Je suis assez connu. Moi, pour parler sincèrement, si tu veux, en fait, le truc, c'est qu'à l'époque, c'était les lancements orchestrés. Et en fait, j'ai travaillé avec Sébastien, le marketeur français. J'ai embauché comme consultant marketing pour m'aider à lancer ma première formation webmarketing puisque moi, j'avais gagné un petit peu d'argent avec la publicité et l'affiliation, mais je ne savais pas comment créer et lancer un produit. Donc, j'ai bossé avec Sébastien puisqu'il avait déjà bossé avec Olivier Roland à l'époque. Il avait montré qu'il était capable. Donc, ça, c'est un excellent conseil. Si vous devez recruter quelqu'un, parce que Sébastien, c'était écrit dans mon contrat et que je n'avais pas le droit de le dire, mais je pense que depuis le temps, je lui ai fait un chier quand même de 24 000 euros DTC. C'était 20 000 euros hors taxes, à l'époque, j'avais 50 000 euros. J'avais gagné de l'argent en Australie, j'étais rentré en France. C'était la moitié de mes économies. Je peux te dire que tu te poses des questions. Et au bout de trois jours, je me suis dit, attends, Séb, en fait, je l'avais rencontré à l'époque puisqu'il était sur les forums de séduction. Il avait développé un business dans la séduction. Moi aussi, j'étais dans la communauté, machin, séduction, etc. Donc, je l'avais rencontré. Je ne sais pas. Oui, il m'avait fait, c'était en 2006, tu vois, ça remonte. Il était tout jeune. Et il m'avait fait une excellente impression. Je m'étais dit, ce gars-là, c'est un mec intelligent. Donc, je m'étais dit, voilà, il a créé son business. Il a eu des résultats. J'ai plutôt, il me fait plutôt une bonne impression. Et il a bossé avec Olivier Roland. Ils ont fait un lancement. À l'époque, ils avaient fait 100 000 euros. Donc, 100 000 euros à l'époque, c'était... Le truc de dingue, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu peux lui demander de plus ? Tu peux lui demander de sauter dans une fusée, d'aller sur la Lune et de te faire coucou. Non, c'est bon, il ne peut pas faire plus. Donc, j'ai fait le chèque de 24 000 euros, je l'ai envoyé. On a commencé à créer un produit, on a créé une offre, on a fait un webinar. On a fait, je pense, 10 000 euros de vente en un mois. Et après, je suis parti en Colombie, passé l'hiver, etc. On a bossé pendant un an sur la préparation du lancement. On est parti faire des vidéos à Rio. C'était pendant deux jours, c'était un truc de dingue avec un caméraman. C'était une aventure de fou. On a fait le lancement et on a fait 550 000 euros de vente en deux semaines. Donc, c'était le plus gros lancement à l'époque. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, le système des gros lancements comme ça, je n'ai jamais accroché. Ça n'a jamais été mon truc. Je pense qu'en partie, ça vient du fait que j'ai été trop couvé par Seb. Et du coup, ce n'est pas né de moi à la base. Mais je n'aimais pas ce côté où tu fais un lancement. Parce que quand on me dit, si tu peux faire un an de chiffre d'affaires en deux semaines, est-ce que tu le prends ? Les gens disent, c'est génial. Mais non, en fait, ce n'est pas si génial que ça. Parce que si tu te foires, après, tu n'es pas très bien. Donc, en fait, tu fais un lancement. Donc, tu rentres énormément d'argent. Après mon lancement à 550 000, où c'était le nombre de ventes. Après, il y a les remboursements. Il faut payer les affiliés. Tu as la TVA. Tu as les frais. Tu as les machins, les ceci, les cela. Donc, au final, je pense qu'il m'est resté 130 000 euros hors taxes. Donc, pour moi, c'est une opération très rentable. Mais en pratique, tu rentres. Donc, à la fin du lancement, j'avais peut-être, je crois, 150 ou 200 000 euros TTC sur le compte de la boîte. D'accord. Donc, pour moi, tu sais, tu pètes un cap. Quand tu avais 20 000 euros et deux semaines plus tard, tu as 130 000 euros, tu es comme un dingue. Mais oui, mais sauf que les mois suivants, tu as les paiements en plusieurs fois qui diminuent tous les mois, etc. Et puis, tu dis, ok, mais est-ce que j'ai vraiment un business ? Puis en fait, pour moi, ce qui s'est passé, et je sais qu'il y a des gros marketeurs qui font des lancements depuis les années, et ça marche de mieux en mieux, etc. Pour moi, ce n'était pas le cas. Année après année, je faisais de moins en moins. En plus, j'ai été victime d'un piratage fin 2012. Il y a eu un bad buzz, etc. Du coup, il y a des gens dans le référencement des concurrents qui m'ont sauté dessus, etc. Donc, c'était difficile à vivre. Et du coup, fin 2014, j'ai dit, ok, ce n'est pas pour moi. Je vais partir de mon côté tout seul. Et donc, en 2015, j'étais tout seul avec ma liste. Donc, j'ai commencé à créer plein d'offres. Donc, c'était très dur. Chaque semaine, je faisais une promotion, etc. Je faisais, je ne sais pas, 20 000 euros par mois. Et j'ai eu cette idée un peu folle de créer un logiciel. Et du coup, en 2016, enfin fin 2015, début 2016, j'ai commencé à bosser sur ce projet. D'accord. Et System.io, on l'a lancé officiellement. Donc, j'utilise dans mes deux business, puisque j'ai aussi créé un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui s'appelle anglais 5 minutes.fr. D'accord. Donc, j'ai monté à 3 000 euros par mois. Ça a toujours été un business passif. C'est-à-dire que je n'y passe, ce n'est pas moi qui fais le boulot. J'y passe peut-être une heure par mois. Et aujourd'hui, c'est en train de mourir. Donc, ça fait peut-être 1 000, 1 500 euros par mois. Ok. Voilà. Et d'où est venue cette idée de créer un logiciel de… En fait, si tu veux, moi, ça fait des années que j'écoute des… Donc, j'ai lu le Lean Startup. Je ne sais pas si tu connais ce livre. T'en as carrément. Ce qui est vraiment, voilà, c'est un petit peu… C'est un livre pilier dans le domaine des startups, mais bon, pas que. Je pense que pour n'importe qui qui veut créer une boîte, c'est vraiment un bon livre avec une bonne méthodologie. Où il dit, voilà, il faut essayer de créer une offre le plus rapidement possible, la tester sans tout construire derrière. Et après, d'itérer, d'essayer d'améliorer son offre. Donc, depuis des années, j'écoute des podcasts sur les startups. Je trouve que c'est un excellent business model parce que c'est du récurrent, puisqu'il y a des barrières à l'entrée qui sont quand même assez importantes. Et pour la petite histoire, j'ai perdu un an et pas tant que ça, 30 000 euros seulement. Mais il faut savoir que faire du logiciel, c'est extrêmement difficile. Donc, au départ, je bossais avec une société au Maroc. C'était un client de mes formations, enfin, un Français qui a une boîte au Maroc. Et ils étaient totalement incompétents. Et au bout d'un an, j'ai dit, c'est bon les mecs, on arrête le délire. Et en fait, j'ai trouvé des freelances. Et on a une super équipe et voilà, ça avance énormément. Ça avance énormément. Là, je peux le dire, on arrive à 1 000 clients en fait, 7 mois après le lancement. Félicitations, mec. Merci. Ça fait plaisir. Ce qui fait de nous peut-être la première solution en France. Et voilà, ça cartonne. On a des super retours des utilisateurs. On est très fiers. Et on commence à vendre sur le marché anglais. Ok. On a trois clients en fait, deux clients américains, un client australien. D'accord, ok. Mais c'est le début, on n'a aucune traction. Donc là, je viens de recruter quelqu'un pour faire des plus Facebook sur le marché anglais, etc. Ok, d'accord. Du coup, tu fais comment pour te développer sur le marché anglais ? Déjà, tu commences par traduire en anglais. Ouais. C'est pas mal. Ouais, déjà, c'est la base. Voilà. Et je ne peux pas vraiment te le dire parce que je ne l'ai pas fait. Ah, ok. Le truc, c'est qu'en fait, on a un programme d'affiliation. On donne 40% de commission d'affiliation à la vie. Et en fait, j'ai des affiliés. Donc, j'ai un programme d'affiliation qui est, enfin, on fait à peu près 30 000 euros de vente et 10 000 euros de commission aux affiliés par mois. D'accord. Donc, j'ai pas mal d'affiliés, mais sur le marché français. D'accord. Et du coup, j'ai les affiliés qui sont un petit peu des malins qui ont commencé à faire la promotion sur le marché anglais, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, etc. Ok, d'accord. Et donc, voilà. Mais c'est vraiment le début. Comme je disais, on n'a aucune traction. C'est-à-dire le groupe Facebook, il n'y a personne. Donc là, on va faire une campagne de pub pour essayer de ramener du monde. Parce qu'en fait, on a une offre de dingue. Parce que le truc, c'est qu'on est arrivé sur un marché où en fait, tu avais Clickfunnel, Learnybox, c'était 100 euros et 300 euros. Et nous, on arrive sur le marché, on dit, écoutez les mecs, c'est simple. Avec nous, c'est 27 euros par mois. Vous avez toutes les fonctionnalités. Et en plus, vous avez un autorépondeur inclus et envoie d'emails illimités. Donc, l'offre, elle est quand même assez irrésistible. Oui, carrément. Et au départ, il y a des gens qui ont dit, ouais, mais voilà, c'est pas cher. Donc, les gens vont penser que ce n'est pas bien, etc. Non, mais attendez, on arrête le délire. Tu peux l'essayer gratuitement, tu as juste à entrer ton adresse e-mail. Donc, tu n'as pas de friction si tu veux. N'importe qui peut l'essayer. Tu n'as même pas besoin d'entrer tes coordonnées de cartes bancaires. Tu peux tester ton compte gratuitement. Les gens l'essayent. Donc, on n'a rien à cacher. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'on a un excellent produit. Il y a des gens qui viennent de Clickfunnel. Il y a des gens qui viennent de plein de concurrents et qui disent, enfin, j'ai des dizaines de témoignages, c'est fou. On en reçoit toutes les semaines. Les gens disent, voilà, c'est vraiment génial, c'est simple, c'est intuitif, c'est intuitif. Donc, voilà, on est hyper content, on a d'excellents retours et c'est pour ça que sept mois après le lancement, voilà, on atteint les mille clients, ce qui est une étape assez importante. Et donc, du coup, parce que les chiffres, tu connais les chiffres de Clickfunnel en France ? Ouais, en France, non, mais je sais que Learnybox, d'après mes informations, enfin, voilà, je ne sais pas si je peux le dire, mais ils ont à peu près 800, 900 clients. D'accord, ok. Donc, on a dépassé Learnybox qui est là depuis 2015. Yes. Et quand les gens s'inscrivent gratuitement à System.io, en fait, j'ai une petite séquence d'email et je parle de Learnybox parce que Learnybox, enfin, voilà, c'est facile de tirer sur les concurrents, tu vois. Et ce n'est pas mon délire, je préfère vraiment être franc, c'est-à-dire que honnêtement, ce qu'ils ont fait en 2015 quand ils sont arrivés, c'était malin, c'était bien fait. Moi, j'avais de bons retours de mes clients, des clients de mes formations, parce qu'ils ont besoin de créer un business, donc ils ont besoin d'outils et Clickfunnel, c'est en anglais. Et ils me disaient, voilà, Learnybox, franchement, c'est plus simple, c'est en français, c'est super. Sauf qu'ils n'ont pas innové, c'est-à-dire qu'en trois ans, oui, ils ont refait le design, mais au bout de trois ans, mais moi, j'avais accès à des formations sur Learnybox, laisse tomber, tu avais des menus sur trois lignes, etc., enfin, c'était horrible. Je trouve qu'ils n'ont pas innové, ils ont profité du fait que c'était la seule alternative vraiment en français. Et moi, je te dis, je suis passionné par les startups, parce que je trouve que c'est un excellent business model sur le marché, enfin, dans les logiciels, pour 100 euros, tu dois fournir un meilleur logiciel. Donc, nous, on est arrivé, on a travaillé avec un designer, qui est quand même vraiment un designer, enfin, un très, très bon designer. J'ai investi 20 000 dollars uniquement dans le design de système.io. Donc, tu vois, c'est marrant, je vois, il y a un autre concurrent, il a annoncé qu'il faisait un nouveau design. Je regarde le design, je dis, ah tiens, ça me rappelle quelque chose. Donc, même couleur, bleu et gris, etc., bon, why not. Tu sais, il y a un truc de non-concurrence. Non, 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 mais tout le monde peut le faire. Et puis, voilà, c'est le jeu. Mais de toute façon, voilà, c'est pour dire qu'on a un excellent produit, on a un excellent design. Et l'earning box, bon, voilà, ils font chacun… Enfin, moi, j'estime qu'il fallait apporter une offre alternative. Ouais. Et ma vision des choses, c'est plutôt de faire des offres accessibles pour qu'on ait un maximum de personnes qui rentrent. Et après, les personnes qui veulent aller plus loin, on leur propose des offres complémentaires. Ouais, OK. Parce que je pense que ce qui doit arriver, c'est que les gens, ils se disent, OK, si jamais c'est un prix bas, eh bien, c'est que la valeur, elle est… La valeur personnelle, elle est moindre en fait. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que si vous pensez comme ça, vous ne ferez jamais de bonnes affaires dans la vie. Pour faire des bonnes affaires, il faut acheter des choses qui ont de la valeur à un prix plus bas. Tu es d'accord avec ça ? Oui, je suis. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a une citation, je ne sais pas c'est de qui, qui dit, voilà, de nos jours, les gens connaissent le prix de tout, mais la valeur de rien. Et bon, tu as raison, ça peut être une objection. Maintenant, encore une fois, si tu veux, nous, on a énormément de transparence. C'est-à-dire qu'on a un groupe Facebook, ce n'est pas un groupe fermé comme les concurrents, c'est un groupe public. Tu peux tout voir. Donc, ça nous arrive de supprimer des publications, parce que c'est rarissime, d'accord, parce que ce n'est pas non plus la fête. Mais on a plus de 2000 membres, c'est extrêmement actif. Et tu peux tout voir et tu peux voir les retours des utilisateurs. Des fois, il y a des problèmes parce que les gens, plutôt que de contacter le support, ils mettent sur le groupe. Je demande à mon équipe, à mes assistants de répondre sur le groupe. Donc, tu vois, on joue vraiment à la transparence. Et encore une fois, si tu veux essayer système.io, il te suffit d'entrer ton adresse email, tu peux créer ton compte et tu peux le tester tout de suite. Et honnêtement, en cinq minutes, tu peux créer ton premier tunnel de vente. C'est extrêmement facile d'utiliser. Oui, carrément, c'est vrai. Donc, voilà, on joue vraiment à la transparence. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment convaincu qu'on a la meilleure offre du marché, c'est-à-dire qu'on a un logiciel qui est excellent, qui est parmi les meilleurs du marché et à un tarif extrêmement compétitif. Ok. Tu peux dire le tarif ? Ça commence à 27 euros par mois. 27 euros par mois. Donc, c'est parfait pour tous ceux qui commencent, par exemple. Oui, parce que moi, j'ai commencé au départ. Et au départ, mon alternative, c'était, voilà, est-ce que je prends MailChin parce que c'est gratuit jusqu'à 2000 contacts ou est-ce que je prends Aweber qui est un peu plus, tu vois, beau gosse, entre guillemets, et c'était 19 dollars. Et au début, voilà, ça te fait chier de payer. Et moi, je trouve que quelqu'un qui débute lui demander 100 euros par mois, parce que moi, j'ai débuté, voilà, je trouve que ce n'est pas cool. Surtout quand derrière, tu as quand même, tu vois, ClickFunnels, tu vois, je te parlais des applications SaaS, etc. On regarde sur l'email marketing. À partir de 19 dollars par mois, tu as ActiveCampaign. ActiveCampaign, c'est de la bombe, d'accord ? Ah oui, c'est sûr. Ça commence à 19 dollars par mois. Donc, ClickFunnels, c'est aussi un bon logiciel, mais je pense qu'ils profitent et ils abusent un peu du fait qu'ils sont arrivés, entre guillemets, les premiers. Ce n'est pas tout à fait les premiers parce qu'il y avait Leadpages, mais Leadpages, c'est plus, enfin, maintenant, je pense qu'ils font tunnel de vente, mais ClickFunnels, ça a été les premiers sur le tunnel de vente, tu vois. Et du coup, ils en ont profité, bim, 100 dollars par mois. Mais si tu compares sur des marchés plus matures où tu as plus d'offres, plus de concurrence comme l'email marketing, tu ne peux pas vendre à 100 dollars par mois parce que tu as beaucoup plus de concurrence et beaucoup plus de services. Tu as des très bons services comme Drip, GetResponse, ActiveCampaign qui commencent à pas cher du tout. Donc, pour moi, le futur des tunnels de vente, c'est plutôt des prix plus bas parce qu'il y a plus de concurrence et que voilà, c'est comme ça. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et du coup, c'est quoi tes objectifs avec ce système EO à long terme ? Mes objectifs à long terme, c'est… Alors, à long terme, c'est mon objectif dans 3-5 ans, c'est de faire 5 millions de chiffre d'affaires. Ce qui peut paraître un peu beaucoup, mais en fait, on est en concurrence avec des boîtes qui font entre 5 et 100 millions. Et quand je te dis 5, en fait, c'est même plutôt 10. C'est ConvertKit qui a changé de nom et 100 millions, c'est Infusionsoft. Et ClickFunnels, je crois que c'est 70 ou 80 millions cette année. Donc, entre guillemets, si on n'est pas bon, on fera 5 millions. Après, moi, je n'ai pas besoin de faire des milliards, je n'ai pas besoin de faire comme ClickFunnels. Je n'ai pas envie, je n'ai pas… Voilà, pour moi, c'est plutôt un business. Ma vision, c'est dans 3-5 ans, on fait 5 millions, on est une petite équipe, tout le monde gagne bien sa vie. Et voilà, donc là, on a 1 000 clients sur le marché français. L'objectif dans 6 mois, c'est d'être à… Bon, alors, j'avais mis 1 200 clients sur le marché français, mais en fait, ce sera peut-être plutôt 1 500. Et 1 000 clients, les 1 000 premiers clients sur le marché anglais. Ok, super. Ok, donc ça, c'était pour la partie logiciel. Et toi aussi, tu as développé aussi un système de coaching. Ouais, on a un système de coaching. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai fait du coaching business. J'ai commencé en 2014. D'accord. Et c'était avec des clients. Enfin, le truc, c'est qu'il y a un livre, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle The Prosperous Coach. Non, je ne connais pas. Tu en as entendu parler ? Non. C'est hyper inspirant. C'est un coach anglais. Enfin, ils sont deux, mais c'est Rich Litvin, un coach anglais, qui est extrêmement inspirant, un coach, je pense coach business, mais aussi coach life coach, enfin bon bref. Et The Prosperous Coach, c'est un livre qui explique en fait comment bien gagner sa vie quand on est coach. D'accord ? Ah oui, c'est intéressant ça. Parce qu'ils ont des programmes pour les coachs, pour les aider à prendre à se vendre. Parce que souvent, les coachs, ils tirent un peu la langue, tu vois, ils n'ont pas trop d'argent. Et bon, c'est bien écrit, c'est facile à lire, etc. Mais en fait, la morale de ce livre, c'est que tes clients, plus tu les fais payer, plus ils sont investis, plus ils vont se bouger et plus ils vont avoir de résultats. Carrément, c'est clair. Donc, moi d'un côté, comme je te le disais, j'aime bien avoir des offres pas chères. Et tu vois, système.io, tu vois que ce n'est pas cher. Mes formations, ce n'est pas cher du tout parce qu'en fait, je suis le seul sur le marché à faire une offre par abonnement à 19 euros par mois. Donc, tu payes 19 euros par mois, tu as accès à toutes mes formations. Je suis le seul à faire ça. Mais aussi parce que j'ai fait mes calculs et que pour moi, c'est plus rentable. C'est aussi un facteur. Mais j'aime bien ce côté-là de les gens y rentrent, tu vois, ils deviennent clients, ils ont accès à ton contenu, etc. Ils deviennent clients, il y a une relation qui se construit. Et s'ils veulent aller plus loin, là, tu leur proposes. Et tu vois, tu as toujours des gens qui voudront aller plus loin. Donc, j'aime bien un petit peu ça. Donc, comment concilier cette approche, entre guillemets, du low cost avec cette approche plutôt haut de gamme ? En fait, le truc, c'est qu'on a des offres premium, des offres de coaching pour nos clients qui veulent aller plus loin. Et le problème de ce métier de business coach, c'est que moi, je le faisais directement et c'est hyper enrichissant. C'est vraiment intéressant, on apprend plein de choses au niveau du business, tu vois. En aidant son client, on apprend des choses, donc c'est enrichissant. Mais c'est limité puisque tu es obligé de passer du temps avec ton client et que moi, j'ai une bonne qualité de vie. Je ne travaille pas comme un dingue, je travaille surtout le matin. Et je n'ai pas envie de passer mes journées sur Skype avec mes clients. Donc, j'ai trouvé en fait un client de mes formations qui a commencé comme assistant dans mon équipe et aujourd'hui qui est coach, qui accompagne nos clients. Et on a des résultats de dingue. Ce matin, en fait, c'est marrant parce qu'il y a Patricia qui est venue à cet événement. Et Jonathan, il était à côté. Je lui ai dit « ouais, salut et tout, viens, joins-toi à notre conversation ». Et Patricia, elle a commencé à expliquer. Et en fait, elle nous a dit qu'elle a fait… Je crois 30 000 euros. 30 000 euros de vente en… Trois mois, c'est ça ? Presque, trois jours. Trois jours ? Tu vois, mon cerveau, il n'a pas accepté l'information. Ce n'est pas trois minutes, ce n'est pas trois heures. Voilà, c'est trois jours. En fait, elle s'est inscrite. On l'a aidée à créer une offre. Et je pense que c'est deux ou trois semaines plus tard, elle a vendu son offre. Et donc, en trois jours, elle a fait 33 000 euros de vente. Ouais, c'est énorme ça. Donc voilà, on a des super résultats. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une équipe extraordinaire. Que ce soit les développeurs, que ce soit la partie coaching. Et on est hyper content. Et ce n'est pas mal parce que ça permet, si tu veux, de scaler un peu son business, d'avoir des offres premium, mais sans passer beaucoup de temps. D'accord. Parce que du coup, moi, je suis en backup. C'est-à-dire, voilà, si mon coach, il a des questions, etc., on en discute. Mais c'est lui qui fait le travail. D'accord ? Ok, super. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Je n'ai pas trop parlé. Non, non. J'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. Non, toi, ne t'inquiète pas. Ça fait combien de temps, là ? De toute façon, si vous êtes encore là, les gars, c'est que vous êtes motivés. Attends, 2h50. Merde, on n'est pas bien. Donc, en tout cas, merci d'être venu sur la chaîne. Merci à toi. Très sympa. Ça fait plaisir, en tout cas. Carrément. Yes. Super Aurélien. Tu mettrais des petits liens pour les gens qui veulent tester System.io. Exactement. Je mettrais tous les liens. Yes. Pour ceux qui sont intéressés par tout ce que fait le coaching avec Aurélien, le système familial, je vais mettre tous les liens dans la description, pour ça, vous pourrez aller tranquillement voir ça. Et puis, voilà. Je vous dis à bientôt, les gars. Restez motivés. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment. De mettre un petit like, un joli commentaire. J'ai du mal, là, aujourd'hui. Et on se voit dans une prochaine vidéo. On reste terminé. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada